Togo Société, l'UMT annonce la Tabasco 2019 pour dimanche prochain. En visite, Michael Lapsley, diagnostic et prescrit. Koupada 2019, participation honorable du Togo. Braqueur Gate, un groupe de travail pour faire la lumière. Aïe-les-Gambiens appellent les femmes togolaises à plus d'ardeur. Un pasteur prophétise la tenance et bien plus pour 2020. Torture, l'UMT invite le Togo à s'engager. Le G5 réclame un scrutin libre, pacifique et transparent en Togo, diplomatie. Soyez connectés pour la suite dans le journal. Merci. Togo, un pasteur prophétise la tenance et bien plus pour 2020. King Yoshua Agboti dit avoir reçu de nouvelles révélations sur la situation sociopolitique du Togo. L'homme de Dieu a indiqué samedi que dans la nuit du 12 juillet 2019, Dieu lui a révélé que le problème du Togo est un fardeau sur sa tête. Le responsable de l'église des élus de la Nouvelle-Jérusalem affirme avoir déjà assisté le 1er mai 2018 au Ciel-là à une grande cérémonie de passation du pouvoir au Togo et prophétise un Togo nouveau pour 2020. L'apôtre King Yoshua Agboti révèle qu'en 2020, les Togolais obtiendront plus qu'une tenance politique dont ils rêvent depuis fort longtemps. Selon l'homme de Dieu, le Seigneur porte la grossesse du Togo. Il est en travail car il est temps qu'il accouche un Togo nouveau. Le salut du peuple togolais est à la porte. Il y a eu tout récemment de grandes manifestations de PNP. Tout comme tous les Togolais, j'avais cru en ces mobilisations et je me disais que c'est l'année du salut du peuple togolais. Mais quand je priais pour ces manifestations, le Seigneur m'a dit clairement que ces mouvements n'aboutiront à rien. Mon temps n'est pas encore arrivé. Le temps de Dieu, c'est 2020, la fin de la malédiction, l'année où tous les Togolais peuvent attendre un nouveau départ, a-t-il la révélé. 2020 pour le pasteur sera un Togo sans ethnocentralisme, régionalisme, oppression, misère et sans violence. Un Togo nouveau dont la destinée sera confiée à un homme de Dieu où le problème d'atténance politique trouvera une résolution. Le Seigneur m'a envoyé dire à la classe politique de faire balle à terre car celui qu'il a chassé pour le Togo dans l'avenir n'est pas un homme politique. « Il leur vient de collaborer avec celui-ci, sinon, ils, les politiques, seront couverts de honte », a dit l'apôtre Agboti avant d'ajouter. « Ce que Dieu est sur le point de donner au Togo dépasse l'alternance politique ». Professant que seule l'innovation divine peut changer la situation sociopolitique du Togo, Le pasteur dénonce la cupidité, la duplicité, la corruption, l'amertentisme et l'égoïsme de la plupart de ses collègues. L'apôtre Agboti conseille au corps pastoral de changer d'attitude car, selon lui, il est prévu que le Togo nouveau ait une réforme ecclésiastique et que ceux qui servent du nom de Dieu pour parvenir à leurs sales besoins verront la colère de l'éternel. KOPAD 2019, participation honorable du Togo Les représentants du Togo à la quatrième édition de la Coupe panafricaine de débat KOPAD à Ouaga au Burkina Faso sont de retour au pays. Malgré leur élimination en quart de finale par le Bénin, Kodjo Mawko Alipwe adresse un mélange positif sur la participation de ses étudiants. Pour le coach, le Togo ne serait pas éliminé tôt de la compétition s'il y avait eu la même chance de la préparation que les autres candidats. La quatrième édition de la Coupe panafricaine a eu lieu le 28 juillet au 3 août dernier à Ouagadougou au Burkina Faso. Pour sa deuxième participation, le Togo a été représenté par quatre étudiants dont deux filles et deux garçons. Il s'agit notamment de Nihada Asumanu, Bachidou Mumouni, Faridatsu Mustapha et de Nasserou Wakbe Kondé. Après une sortie bien réussie, ils ont été éliminés au tour suivant par le Bénin, mettant fin à leur rêve de champion. Ils étaient conduits par Kodjo Mawko Alipwe, espérant changement climatique, professeur de langue et d'histoire géographique à coach et formateur à Naha Oratoira. Mes étudiants ont fait des exploits, car nous ne sommes pas totalement bien préparés avant que l'initiative n'ait été lancée. Il a fallu pour nous de faire le nécessaire à la dernière minute pour arriver à ce résultat, a indiqué M. Alipwe devant. Avant d'en jeter, nous nous donnons un repos de trois jours pour continuer à travailler dans le cadre de la cinquième édition qui aura lieu au Tchad. La Coupe Pan-Africaine de Débat est une initiative de la première dame du Mali, Kita Aminata Maïga. C'est un concours d'art oratoire dont la première édition a été organisée en 2015. L'initiative a pour, entre autres, l'objectif de favoriser l'intégration des pays africains, de promouvoir l'art oratoire, le leadership, la formation et de permettre une rencontre annuelle des jeunes de l'Afrique. Le trophée de cette année a été remporté par le Burkina Faso qui succede à lui-même. Togo, le G5, réclame un scrutin libre, pacifique et transparent. Le Togo organise dimanche prochain les premières élections municipales depuis 32 ans. Ces élections, les premières de l'ère démocratique, connaissent un réel engouement tant au niveau des acteurs politiques et que des acteurs indépendants. Vendredi, le G5 a appelé le gouvernement et les autres parties prenantes à œuvre pour un scrutin libre, pacifique et transparent. Les ambassades d'Allemagne, des États-Unis, d'Amérique, de France, la délégation de l'Union européenne au Togo et la coordination du système des Nations unies ont réagi vendredi sur la tenue dimanche prochain des élections locales. Ces chanceleries indiquent noter avec intérêt l'organisation d'élections municipales le 30 juin 2009. Des élections qui marquent, selon eux, une étape importante dans le renforcement de la démocratie locale et la promotion du développement à la base du Togo. Elle encourage le gouvernement et les partis politiques à tout mettre en œuvre pour favoriser collectivement la tenue d'un scrutin libre, pacifique et transparent. Indique-t-elle dans un communiqué dont copie est parvenu à Togo. De même, ces cinq chanceleries soulignent la nécessité de préserver un climat de paix et d'éviter toute forme de violence avant, pardon et après le scrutin. Aïe-les Gambiens appellent les femmes togolaises à plus d'adhéra. La communauté internationale célèbre ce mercredi 31 juillet 2019 la Journée de la Femme Africaine au Togo. Cet événement qui est à la 157e édition est placé sous le thème le Plan National de Développement PND, un levier pour l'autonomisation de la femme togolaise. Occasion pour Aïe-les Gambiens d'appeler les femmes togolaises à plus d'adhéra, de détermination et de courage dans leurs tâches quotidiennes. Dans son adresse, la députée à l'Assemblée nationale togolaise a d'entrée déjà exprimé sa reconnaissance à l'égard des femmes africaines en général et des femmes togolaises en particulier. Des femmes qu'elles qualifient de braves, productrices agricoles, transformatrices de produits commerçants qui apprécient des marchés et en même temps que des femmes qui sont en charge de l'éducation des enfants. Par ailleurs, Mme Gambia estime que le thème chargé pour le gouvernement togolaise pour manquer la SIG, la 57e édition de la journée de la femme africaine, est une preuve que les dirigeants du pays se soucient du bien-être de la femme togolaise et pour cela, il nous faut travailler encore plus. Sédissant cette occasion, je tourne mon égard particulièrement à l'égard des femmes battantes de la préfecture de l'ACA et du BAMONO dont la détermination est sans faille. Courage à vous, dont la transaction des produits halieutiques et le garré est la spécialité, a convié la députée de l'ACA et du BAMONO. Pour finir, elle rend hommage à la présidente du Parlement et toutes les femmes qui sont dans le gouvernement. Elle les invite à peser plus dans la balance pour servir de modèle. Braqueur-Gate, un groupe de travail pour faire la lumière La confusion née dans l'opinion depuis la mort de deux présumés braqueurs a poussé la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, à s'autosaisir. Pour la police, les deux hommes abattus au petit matin de dimanche dernier étaient des braqueurs. Mais leur famille est proche par un enlèvement à leur domicile et accuse la force publique d'exécution extrajudiciaire. Mercredi, l'institution nationale chargée de la protection des droits de l'homme a promis faire la lumière sur l'affaire. Suite à la polymélique née autour de deux présumés malfaiteurs abattus par le gouvernement d'innovation de la police nationale, GIPN, Dans la nuit du 27 au 28 juillet 2019, dans les envions de la société Sautotoul, la Commission nationale des droits de l'homme s'est autosaisie et a mis en place un groupe de travail pour faire la lumière sur cette affaire, souligne le communiqué. Selon des faits relatés par le porte-parole de la police nationale, les deux victimes seraient des braqueurs filés par deux agents et qui auraient perdu la vie dans un échange de tirs. Une version mise en doute par la famille de Dekpo, Mlatao et Sema Kona Kofi dit cimetière. Ces familles accusent la police d'avoir enlevé les deux jeunes à l'heure de monsieur pour les exécuter et les présenter comme des braqueurs. Les familles de deux hommes ont fait ces révélations dans des vidéos ayant fait le tour des réseaux sociaux. Dans l'une des vidéos, une dame a clairement affirmé que les deux personnes ont été arrêtées samedi aux environs de 23h par la police nationale à la maison. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Togo, ACAT Togo, s'associe au révérend père Michel Lapsley pour la guérison des mémoires. En visite au Togo depuis le 30 juillet grâce à l'appui de l'organisation dirigée par Prono Haden, le directeur de l'Institut pour la guérison des mémoires a présenté samedi l'édition française de son livre « Guerrera du passé » pour la première fois en Afrique de l'Ouest au public togolais. Pour la victime de l'apartheid, le Togo est un pays blessé qui a besoin de guérison. « Guerrera du passé » est un ouvrage autobiographique écrit à la personne et qui retrace la vie de son auteur. Dans le volume de 492 pages, le livre raconte également l'histoire d'autres personnes qui, en député des situations difficiles qu'ils ont vécues, ont réussi à pardonner et ainsi à guérir des blessures que leur a occasionné leur passé douloureux. La guérison n'est pas facile, mais je crois que ce livre illustre une histoire, mon histoire. « Chaque personne a une histoire à raconter et chaque histoire mérite d'être écoutée. L'idée est de créer des espaces de sécurité, des espaces sacrés où tout le monde peut être libre de raconter son histoire », a expliqué l'auteur. « Guerrera du passé » a été donc écrit par le père Lapsle pour guérir les cœurs blessés, amener les ennemis d'hier à se retrouver autour d'une même table pour le développement de leurs différentes communautés. Sa présentation au public togolais dans le cadre d'une tournée de guérison s'explique par le fait que le Togo, à l'instar de beaucoup de pays de l'Afrique, a besoin de travailler sur les effets psychologiques et physiques de ses habitants. « Comme en Afrique du Sud, le Togo est encore blessé. Le fait que le pays a connu un président qui a été tué et le fait que plein de gens ont été tués en 2005 prouve qu'il y a eu nécessité d'une conversation nationale sur les douleurs et les blessures », a ajouté Michel Lapsle. Michel Lapsle est originaire de la Nouvelle-Zélande. Il a été gravement handicapé en 1930 par un attentat commandité par les services secrets du régime apartheid d'Afrique du Sud. Il avait été envoyé en Afrique du Sud en tant que jeune prêtre en 1972 pour y poursuivre ses études universitaires. Face à l'injustice franglante de l'apartheid, il s'était trop engagé entre le régime en place. Expulsé par les autorités, il s'était réfugié au Lesotho puis en Zimbabwe où il poursuivait son engagement en mobilisant l'opinion internationale, notamment parmi les églises chrétiennes contre la paterne. Le 28 avril 1970, un colis piégé explosait. Dans son appartement, lui arrachait les deux mains et un oeil. Torture L'OMCT invite le Togo à s'engager Gérald Stabiroc clashe le Togo sur la question de torture. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale contre la torture au MCT a estimé mercredi à Genève à l'occasion de la 107e session du comité contre la torture que les efforts restent encore à faire pour l'éradication de la torture au Togo. Pour Gérald Stabiroc, les conditions de détention et sur la surpopulation carcélère dans le pays s'assimilent à de graves cas de torture. Le Togo fait partie des états qui ont ratifié la Convention contre la torture et plaignant ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Cependant, 32 ans après la signature d'une telle convention, des normes défis restent encore à relever. Par exemple, le projet de code de procédure pénale qui devrait permettre de savoir comment est-ce qu'un suspect est appréhendé et quelles sont les étapes qui sont suivies jusqu'à son incancération et son inculpation n'est pas toujours adoptée. Conséquence, la torture physique voire psychologique reste d'actualité dans les 13 présents au Togo, Gérald Stabiroc l'a confirmé à l'ouverture des travaux de la 67e session du comité contre la torture qui se tient du 25 au 30 juillet prononcé à Genève en Suisse. Il affirme avoir été marqué par les maisons d'arrêt au Togo lors d'une tournée faite dans plus de 50 ans. Ce que j'ai vu dans les présents au Togo n'est pas acceptable. C'est un système à mon sang qui est en faillite. Il y a eu une surpopulation extraordinaire. 80% sont en détention depuis plusieurs années sans jugement. Les conditions que j'ai vu constituent les traitements inhumains et dégradants qui sont aussi prohibés par la Convention contre la Torture a déploré le secrétaire général de l'OMCT. Pour lui, il importe de renforcer les capacités des hommes de médias et des défenseurs de droits humains pour soutenir la lutte contre la torture. Car la torture fait mal aux sociétés. Elle fait des victimes éternelles et ne restant guère un état de droit. La torture ne nous donne pas la sécurité. Elle empêche le développement de nos pays. Cela crée des conflits et porte un torse à l'état de droit. Ce que nous ne souhaitons pas pour le Togo, a-t-il ajouté ? Rappelons que le Togo présente vendredi dans le cadre de cette session organisée par l'OMCT son rapport sur la lutte contre la torture. L'OMT annonce la tabasque 2019 pour dimanche prochain. Les musulmans du Togo sont en plein préparatif pour la célébration de la fête de la tabasque 2019. Dans un communiqué publié lundi, l'Union musulmane du Togo, UMT, a annoncé que cette fête se tiendra le dimanche 11 août prochain sur toute l'étendue du territoire togolaise. C'est le week-end prochain que les musulmans du Togo observeront la fête de la tabasque. Le président de l'Union musulmane du Togo, UMT, a indiqué lundi que cette fête annuelle devra être célébrée le dimanche 11 août 2019 sur toute l'étendue du territoire national. A Lomé, la prière de cette fête se déroule là sur le terrain du lycée de Togo et de Lomé et dans les quartiers environnantes à partir de 9h. En région, les fidèles de Maromé devront prier au lieu habituel et à la même heure. Aïd el-Kébir, la tabasque est une fête qui commémore la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque le patriarche était prêt à sacrifier son fils unique Ismaël suivant l'ordre que Dieu lui avait donné selon le Coran. Pour les musulmans, l'Ibrahim est l'exemple du croyant parfait à suivre. C'est à partir de cette histoire que chaque musulman sacrifie le jour de la tabasque, un mouton, pour commémorer sa soumission suivant le message du prophète Maromé dans le Coran. Merci.